Maintenant j'ai besoin de faire après Micmac où j'ai un petit peu fini comme un loupe, comme une boucle pour ne pas me répéter, j'ai envie de faire une adaptation de trouver une histoire d'un autre alors ça fait un an que je cherche j'avais trouvé un livre formidable, américain mais malheureusement l'auteur veut être metteur en scène aussi donc il veut le faire le film lui-même et bon il se trouve que c'est un grand scénariste américain c'est lui qui a écrit Troy il s'appelle David Benioff et puis j'ai continué à lire j'ai lu au moins 200 ou 300 livres pas tous en entier et j'en ai trouvé un autre récemment je ne vais pas vous dire le titre parce que l'affaire n'est pas encore signée je viens de rencontrer le week-end dernier l'auteur à New York et je t'ai rencontré comme un jumeau, comme un twin il a 30 ans de moins que moi mais on s'est entendu, il m'a dit quand je l'ai vu Amélie j'ai l'impression que tu avais creusé à l'intérieur de mon cerveau et moi quand je lis son livre j'ai le même sentiment il y a même des coïncidences très troublantes donc je suis en train d'essayer d'acheter les droits et là ça serait une production française je vais essayer de le faire comme ça et tourner aux Etats-Unis en langue anglaise avec les acteurs américains mais quand même en gardant une production française pour avoir la liberté j'ai encore une fois l'idée j'ai lu tant, j'ai lu 200 ou 300 livres évidemment non d'inizio à la fin et recentement j'ai trouvé un qui pourrait être mon prochain projet je ne vous dis pas rien car je n'ai encore acquisitant les droits mais j'ai rencontré l'auteur à New York et j'ai vraiment perdu de rencontrer mon jumeau même si cette personne a 30 ans moins de moi et il m'a dit quand j'ai vu Amélie il sembrava que tu scavassi dans mon cerveau et la sensation l'ai provée je l'ai lu leggendo ce son roman ci sont aussi des coincidences absolument inquietantes l'idée, c'est que je suis d'acheter les droits de ce roman c'est que d'avoir une production française mais de tourner en anglais avec des acteurs américains merci merci bon ça va